Salut c'est Marco de Top4Fun, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test de l'Asus Zenfone 3 Max, référence ZC520TL, la référence que vous voyez ici tout de suite sur cette boîte. Une référence que je vous donne et qui a tout son intérêt puisque d'une référence à l'autre justement, les spécifications peuvent varier. Donc il s'agit de l'Asus Zenfone 3 Max, ZC520TL, que je vous ai présenté il y a peu lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. Alors aujourd'hui on est sur la vidéo de test, on va prendre le temps de détailler ce mobile, mais je vais essayer de faire court, je vais essayer d'être rapide et efficace sur cette vidéo et peut-être réussir à atteindre, ou ne pas dépasser plutôt les 20 minutes de test. Alors l'Asus Zenfone 3 Max, c'est un mobile qui présente de très intéressantes spécifications, il y a des très bons points, il y a des bons points et il y a des points qui sont un peu des faiblesses par rapport à une concurrence enragée. Mais globalement, je vais vous le dire tout de suite, globalement c'est un très bon téléphone qui en propose pour son prix, qui en propose pour son argent. Alors il faut savoir que ce téléphone a été lancé au prix de 249 euros, prix maximum conseillé, c'était en octobre 2016, mais ce prix a très très rapidement chuté, il est tombé très rapidement à moins de 200 euros ce mobile. Personnellement, je l'ai moi-même acheté fin décembre à moins de 200 euros et on arrive à le retrouver en janvier 2017 à moins de 180 euros sur le web. Donc globalement, on est déjà sur un mobile qui était bon à l'époque pour son prix, qui est encore plus intéressant aujourd'hui puisqu'il est vendu, vous l'avez compris, à moins de 180 euros. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous recherchez la bonne affaire, je vous engage tout simplement à vous rendre sur notre comparateur de prix. Je mettrai le lien notamment en description de cette vidéo, comme d'habitude. Alors l'un des bons points de ce téléphone déjà, c'est son design. Alors c'est un design unibody, donc ça veut dire que le téléphone est figé, vous ne pouvez pas l'ouvrir pour enlever la batterie. Bon, ça c'est la conséquence d'un design qui est par contre très sympathique et complètement en métal. Carrosserie en métal, châssis en métal, il y a tout un tas de bonnes notes sur ce téléphone au niveau du design. La finition est irréprochable, on est sur du Asus, donc comme d'habitude, les éléments sont hyper bien placés. C'est très beau, c'est très classe. Alors, on est sur un téléphone qui est quand même doté de pas mal l'arrondi, notamment au niveau de la coque arrière. Ce qui me laisse d'ailleurs vous dire que ce téléphone ressemble quand même un petit peu à un téléphone d'une marque californienne. Bon, c'est sûr, on a toujours tendance à comparer les téléphones entre eux et les marques entre elles. Mais c'est vrai que le design ici n'est pas spécialement original. Par contre, il est sympa et la finition est, comme je l'ai dit, irréprochable. Alors, on est sur un téléphone qui se prend très bien en main. Alors, je dis très bien en main, mais il faut le tenir à deux mains pour l'utiliser convenablement. Même si, je vais vous le montrer d'ici quelques instants, il y a un mode une main. Bon, c'est une petite nouveauté qui est apparue sur certaines marques depuis l'année 2016 notamment. Alors, le téléphone mesure 14,9 cm de long, 7,4 cm de large et moins d'un centimètre d'épaisseur puisqu'il fait 0,9 cm d'épaisseur. Bon, voilà, 9 mm d'épaisseur. Le tout pour un poids qui reste dans la bonne norme, 148 grammes. Donc, rien de très étonnant là-dessus. Bon, je vous ai parlé du design, on va quand même faire le tour du propriétaire. Donc, sur sa face avant, on retrouve ici un écran, bien sûr. Un écran de 5,2 pouces, IPS, sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants. Qui occupe, eh bien, une très belle portion de la dalle, de la face avant de ce mobile. 75% de la face de ce mobile est occupée par l'écran. C'est l'affichage. Donc, globalement, on est sur un taux d'occupation, donc une optimisation de l'encombrement qui est plutôt bonne. Avec un téléphone notamment qui est plutôt bien optimisé au niveau des bordures gauche et droite. Avec 2,25 mm d'épaisseur sur chacune de ces bordures. Alors, c'est sensiblement la même chose que proposait notamment le LG G2 lorsqu'il était sorti il y a quelques années. Et qui avait été un superbe téléphone en termes de vente. Et dont on avait dit qu'il avait des bords très très fins. Voilà, donc c'est pour resituer un petit peu la chose. On est ici sur des bords qui sont, on peut le dire, fins. Alors, un téléphone qui a un écran qui est protégé par une dalle, une vitre, mais une dalle tactile. Et cette vitre est une vitre 2,5D. Ça veut dire qu'elle est légèrement arrondie sur les côtés, les quatre côtés. Et ça fait un toucher plus doux. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez sur le bord de l'écran, justement, vous n'avez pas cette impression de bord tranchant. Alors, là je suis en train de vous montrer, malgré moi, petite mauvaise manipulation. Le mode une main. Alors, le mode une main, par exemple, ça fait partie de cette surcouche qui est placée sur ce téléphone. Il suffit de double-cliquer sur le bouton accueil et vous basculez sur le mode une main. Alors, le mode une main, qu'est-ce que ça fait ? Vous le voyez, c'est que ça rétrécit l'affichage. Donc oui, en théorie, vous pouvez l'utiliser à une main. Mais bon, quand vous faites ça, le téléphone devient extrêmement glissant. Le téléphone est glissant et vous allez le faire tomber. C'est vraiment très risqué de le prendre comme ça. Voilà, donc le mode une main, il existe. Mais personnellement, je ne suis pas hyper fan parce que je trouve que c'est une prise de risque de trop pour ce téléphone. Alors, si on fait le tour du propriétaire, donc je vous ai présenté rapidement sa face avant. Il y a aussi du capteur photo frontal, capteur de luminosité et de proximité, de l'écouteur. Il y a bien de la LED de notification, mais on ne la voit pas. Elle est très discrète en haut à droite de cet écran. Le marquage Asus. Les touches, elles ne sont pas tactiles, pardon. Elles ne sont pas sensitives. Elles sont tactiles, ça veut dire qu'elles sont intégrées à l'écran. Sur le côté gauche du mobile, on n'a strictement rien. Si ce n'est ici le slot pour les doubles cartes SIM ou cartes SIM plus micro SD, j'y reviendrai tout à l'heure. Le jack 3.5 sur le dessus du mobile. Sur le côté droit du mobile, on retrouve le bouton on-off et le bouton de contrôle de volume plus moins. En dessous du mobile, l'entrée micro et le connecteur micro USB qui présente l'avantage d'être aussi OTG. J'y reviendrai tout à l'heure aussi. On retrouve au dos du mobile une entrée micro secondaire. Alors, à quoi ça sert ? A réduire le bruit, par exemple, lorsque vous êtes en conversation ou par exemple, à réduire le bruit, le parasite extérieur, le son que vous ne voulez pas capter lorsque vous êtes en train de faire un film, par exemple, une petite vidéo. Vous avez le capteur photo dorsal ici, lequel est légèrement renforcé dans la coque du téléphone. Ce qui n'est pas une mauvaise idée puisque ça permet justement lorsque vous posez le téléphone comme ça, d'éviter de, lorsque vous le frottez, de rayer la vitre directement du capteur photo. Donc, c'est plutôt le dos du mobile et la carrosserie métal qui seront plus explosés à l'abrasion que la vitre et le capteur d'empreintes digitales que vous voyez ici tout de suite en dessous du capteur photo. Le flash LED qui accompagne bien sûr le capteur photo et le marquage Asus ainsi que la grille. Et cette grille, c'est la grille du haut-parleur. Le haut-parleur est bien en position dorsale. Bon, un grand classique. Le capteur d'empreintes digitales tombe très bien sous le doigt. Alors, je vais l'éteindre là, le téléphone, et je vais la rallumer, hop, pour vous, tac. Donc, c'est très rapide, c'est très efficace. Je l'aurai éteint. Hop, vous voyez ? Donc, on est à moins d'une seconde. La marque revendique 0,3 seconde. Je trouve ça un petit peu optimiste, mais en tout cas, c'est un capteur d'empreintes digitales qui marche très, très bien. Voilà, donc bonne note supplémentaire, encore une de plus. Mais vous allez voir, il n'y a pas que des bonnes notes. Bon, on a parlé des dimensions, on a parlé du design. Jusqu'à là, tout va bien. Petite parenthèse, le design de ce téléphone, on va parler des coloris. Il y a quatre couleurs disponibles pour ce téléphone. Je mettrai une petite incrustation en bas à droite de cette image. Quatre couleurs pour ce téléphone. Il y a du gris clair, donc c'est la version que vous voyez ici. Voilà, c'est du gris argent, silver en anglais. On retrouve également du gris foncé, anthracite, presque noir. On retrouve aussi du doré, personnellement, que je n'ai pas vu. Je ne l'ai jamais vu en vrai. D'ailleurs, je pense qu'il est très difficile à obtenir en doré, ce téléphone. Et du rose, de rose doré un petit peu. Et là aussi, je n'ai jamais vu ce téléphone en rose doré, en magasin en tout cas. Donc, je pense que les magasins ont plutôt tendance à vous proposer du gris clair ou du gris foncé que du doré, que je n'ai pas vu en vrai, et que du rose. Bon, voilà, c'est la petite parenthèse supplémentaire. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, au contraire, puisque la marque les a présentées, ces couleurs. Mais je pense que très rare sont les magasins qui vont vous le proposer, que ce soit sur le web ou que ce soit en boutique physique. Alors, au niveau de l'écran, tout à l'heure, je vous en ai parlé. On est sur un écran de 5,2 pouces. Un bel écran en termes de diagonale. 5 pouces et plus, c'est confortable à utiliser. Comfortable dans le sens où ça vous donne une suffisamment bonne diagonale d'image pour être agréable à l'œil. C'est le cas ici. Petite parenthèse, je vais vous lancer une petite vidéo pour illustrer mon propos et vous donner une idée de la qualité de l'image. La qualité de l'image, je vais vous le dire tout de suite, elle est tout à fait satisfaisante, tout à fait bonne. Je lance une petite vidéo. Vous voyez, je le fais en live, comme quoi chez Toforphone. Tout est en réel, en vrai, en live. Ça me permet aussi de vous montrer, enfin, en tout cas, de vous faire écouter un peu le son. Alors, qualité d'image, premièrement. Alors, on est sur un écran 5,2 pouces. Ça, je vous l'ai indiqué plusieurs fois, vous l'avez bien compris. Un écran IPS, donc en termes de gestion des couleurs et du contraste, c'est pas mal. C'est clairement moins bon, on va dire, qu'un Super AMOLED. Mais c'est moins criard aussi qu'un Super AMOLED. Donc, pas mal. La gestion des couleurs est plutôt d'ailleurs, plutôt bonne, plutôt harmonieuse. Ça ne flashe pas à l'œil, ce n'est pas agressif. Contrairement, comme je viens de l'évoquer, à un Super AMOLED. Alors, autre point de cet écran. Cet écran est doté d'une résolution HD. Pas full HD, HD. 1280 pixels par 720 pixels. Ce qui nous donne une densité de pixels juste en dessous des 300 pixels par pouce. 282. Donc, globalement, tous ces chiffres, qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Ils veulent dire qu'on a une bonne diagonale. Ils veulent dire qu'on a une résolution qui est HD et pas full HD. C'est un petit peu dommage parce que ça a un impact sur la densité de pixels et donc la netteté d'image. Alors, je vous rassure, oui, l'image est belle. Oui, l'image est suffisamment bonne en termes d'honnêteté pour être agréable à l'œil. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, on n'est pas en face d'un téléphone qui fait une débauche de pixels. On est sur un téléphone ici qui propose une image, on va dire, rationnelle, de qualité rationnelle. Alors, au niveau du son que vous êtes en train d'écouter, ce son est procuré par le haut-parleur qui est ici. Alors, bien sûr, vous pouvez l'avoir par un jack et vous pouvez l'avoir par l'écouteur. Alors, bien sûr, il y a trois moyens d'avoir du son sur ce téléphone. Mais le haut-parleur qui est en position dorsale, forcément, quand vous posez le téléphone sur une table, le son devient étouffé. Donc, ça, c'est la première note. Par contre, bonne note, le son est extrêmement puissant. Je mettrai là aussi une petite incrustation. Le son est extrêmement puissant puisque l'on arrive à avoir plus de 100 décibels à la sortie. Donc, on s'écarte un petit peu, une vingtaine de centimètres, on est dans les 80 décibels. Mais c'est un son puissant. Donc, quand vous vous servez de ce téléphone en mode réveil, par exemple, sur votre table de jeu, mettons, par exemple, eh bien, je vous rassure, vous allez vraiment l'entendre et ça va vous décoller les tympans. Bon, donc, à mon avis, c'est un bon point puisque c'est ce que l'on attend finalement d'un haut-parleur. Alors, il y a aussi des modes de réglage, petite parenthèse supplémentaire dans ce téléphone. Il y a des modes de réglage au niveau du son que vous pouvez retrouver dans les paramètres du mobile. Alors, pour peu que je me retrouve dedans et que j'y arrive, voilà. Et on va trouver ici, non, c'est optimisation du son. Donc, on a trois petites options supplémentaires pour régler le son, en tout cas l'optimiser. Vous avez le best audio and answer, un truc comme ça, avec mon très bon accent. Donc, tout ça pour dire que vous allez optimiser le son, en tout cas le téléphone, via un traitement logiciel, va optimiser le son au niveau du casque. Très bien. Vous avez le best, best, lowness peut-être, qui permet d'optimiser le volume sur une enceinte. Bon, c'est écrit dessus, ce n'est pas moi qui le dis. Et best surround, voilà, qui permet de donner un côté surround au son. Ok, très classe. Donc, vous avez ces trois modes complémentaires qui viennent justement optimiser le son de ce mobile. Autre point sur lequel j'aimerais revenir avec vous, au niveau de l'image notamment, et là, pareil, je mettrai une petite incrustation en bas à droite de cette vidéo, c'est que, eh bien, la luminosité de cet écran est très bonne. Très bonne pour un téléphone qui est un téléphone, on va dire, début de moyenne gamme, même fin d'entrée de gamme, puisqu'on est à moins de 200 euros de nos jours. Donc, on est sur un téléphone qui possède une très bonne luminosité, avec plus testé, valorisé par mon propre test, puisque j'ai pris un petit appareil pour tester ça, plus de 500 nits. Donc, nits, c'est des candela par mètre carré. Bon, tout ça, ça ne veut pas dire grand-chose. La petite valeur, c'est que la marque revendique 400 nits. On est, selon mon propre test, à 500. Voilà, la petite incrustation vous montrera la valeur. Et il faut savoir qu'un téléphone d'entrée de gamme, moyenne gamme, c'est plutôt dans les 300. Et un téléphone ultra haut de gamme, c'est plutôt dans les 600, 650. Et alors, plus ce score est élevé, plus la luminosité peut être forte. Et forcément, ça a un avantage, c'est lorsque vous utilisez ce téléphone en milieu très lumineux, notamment lorsque vous êtes à la lumière du soleil. Pour compenser la lumière du soleil, il faut beaucoup de nits. Et bien là, pour le coup, on est sur un téléphone qui en propose plus que bon nombre de concurrents. Voilà, donc ça, c'était encore une parenthèse supplémentaire, mais tout ça pour vous dire que le téléphone possède un son puissant sur le haut-parleur et une luminosité tout à fait élevée. D'ailleurs, très bonne surprise, puisque même la marque elle-même a eu tendance à sous-valoriser le nombre de nits procurés par son téléphone. Moi, j'ai trouvé 500, ce qui est un score tout à fait sympathique. Voilà. Donc, maintenant, il est temps de passer aux performances du mobile. Alors, les performances de ce mobile, c'est peut-être, sans doute, à mon avis, l'un des deux points faibles de ce téléphone. Le point faible numéro 1, comme je viens de l'évoquer il y a quelques instants, c'est la résolution de l'écran, mais qui, pour le coup, n'est pas un point faible quand on prend en considération les performances du mobile, puisque le téléphone possède des performances qui sont relativement modestes. 29 737 points, ce n'est pas une bête de course, sachant qu'il y a des concurrents qui sont proposés à peu près au même prix que ce mobile et qui possèdent des performances qui sont plutôt dans les 56 000, 57 000. Presque, presque le double de ce téléphone. Donc, on est sur un téléphone qui est très loin d'être une bête de course. Est-ce que ça se ressent à l'usage ? Non, puisqu'on arrive à faire du jeu 3D. Donc, même chose, je mettrai une petite incrustation en bas à droite de cette image avec probablement un Asphalt 8 ou autre, pour vous montrer qu'en jeu 3D, ça passe très bien. Mais ça passe très bien parce que l'écran n'est que 720p. L'écran serait 1080p. Le téléphone aurait énormément de galère. Il aurait énormément de mal à afficher des éléments 3D. Donc, moins de pixels, moins de gourmandises au niveau des jeux et donc forcément, le téléphone s'en sort mieux. Et il s'en sort correctement. Alors, bon, j'ai parlé de performance, mais je vais vous donner en tout cas une information sur les composants. Alors, ça parlera aux connaisseurs, aux amateurs avisés. Même moi, personnellement, en matière de processeur, quand on me donne les références, ça ne me parle pas vraiment. Mais il faut savoir que ce téléphone est un 4 coeurs, 1,3 GHz. Ok, très bien. C'est un 64 bits. Ok, ça ne changera rien du tout. Donc, c'est un Mediatek MT6737. Vous le voyez, le modèle est exposé, est indiqué ici. En termes de processeur graphique, on est sur un Mali T720. Et ces deux composants sont des composants qui sont clairement datés. Clairement, oula, ça fait déjà un moment qu'ils existent. Donc, on est sur des performances moyennes, même très, très raisonnables pour être poli. Et il y a quand même un bon point. Il y a quand même un bon point dans cette histoire, c'est que le téléphone a 3 Go de mémoire vieilleux. Alors, c'est là où c'est assez étonnant. On a un contraste ici. On a un processeur et un processeur de calcul. Donc, il y a un processeur graphique qui sont un peu datés, clairement, qui sont un peu vieux. Mais on a quand même 3 Go de RAM. Donc, en termes de multitâche, pas de problème, ça marche très bien. Finalement, c'est ce qu'on demande à ce téléphone. Voilà, c'est ce qu'on demande à ce téléphone. Alors, on a parlé des performances. On a parlé notamment de cet aspect jeu 3D. Je vous ai mis une petite incrustation en bas de l'écran. Mais là, on va parler notamment de la fluidité d'image. Alors, cet écran possède une fluidité d'image correcte. Alors, encore une fois de plus, ce n'est pas bluffant. Et heureusement qu'on est sur un écran 720p, parce que si on avait été sur un écran 1080p, j'enfonce vraiment le clou. Je sais, je le dis, je le répète. Si on avait été sur un écran 1080p, ça aurait été une catastrophe. Donc, comme quoi, la marque a été intelligente. Voilà, donc on manque un peu de densité de pixels, un peu de netteté d'image peut-être, et encore. Mais l'avantage, c'est que le téléphone, eh bien, il a une image qui reste fluide. On a une image qui, sur Epic Citadel, commence un petit peu en dessous de 20 FPS, mais qui arrive très rapidement à accrocher les 20, 30 et un petit peu plus. Ce qui fait que la moyenne en nombre d'images par seconde sur cet écran, sur ce mobile, sur Epic Citadel, c'est 28 images par seconde. C'est un score correct. Mais c'est le minimum, quoi. Il faut savoir qu'en dessous de 24, 25 images par seconde, on a l'impression que ça saccade. 28, c'est quelque chose qui permet à l'œil d'avoir une fluidité d'image, une vraie fluidité d'image. Sachant que des téléphones performants, ultra haut de gamme, c'est 60 images par seconde. Pas plus. Il ne faut pas rêver. Aujourd'hui, sur les téléphones, on n'arrive pas à dépasser les 60 images par seconde. Ce téléphone, lui, en propose 28. Donc, c'est correct. C'est correct, ce n'est pas bon, ce n'est pas bluffant, ce n'est pas mauvais, c'est tout juste correct. Au niveau de la mémoire de stockage de ce téléphone, il y a quand même un bon point en plus. Il y en a encore un autre. Il faut savoir que, comme je viens de le dire, il y a quelques concurrents qui proposent des performances supérieures. Sauf la mémoire de stockage. On est ici sur un téléphone qui a 32 gigas de mémoire de stockage interne. Enfin, 32, c'est dans la théorie, pardon. Non, dans la pratique, ce n'est pas 32, c'est 23,2. C'est-à-dire que lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, genre les 32 gigas, il y en a beaucoup qui disparaissent en raison, un, des règles de calcul, et deux, en raison de la surcouche qui est installée sur ce téléphone. Alors là, on en voit 18,5 encore disponible. On en voit, soi-disant, 24,1 réellement disponible lors du démarrage. Non, je vous le dis, j'ai testé, j'ai installé le minimum d'applications, donc celle de base, on tombe à 23,2. Alors, 23,2, c'est quand même pas mal. C'est quand même largement au-dessus de certains concurrents qui proposent 16 gigas et qui, finalement, tombent dans les 12, voire même 10. Ici, on est sur 23 gigas de mémoire de stockage interne. C'est pas mal, sachant que vous pouvez ajouter une micro SD supplémentaire. un micro SD, voilà, qui n'a pas de limite théorique en termes de capacité. Vous pouvez bien installer ce que vous voulez en termes de micro SD. La marque revendique 32 gigas max, mais je suis personnellement très étonné par le fait que ce téléphone n'accepterait pas plus que 32 gigas. Ça me semble très étonnant, voilà. En tout cas, si vous avez ce téléphone et que vous avez pu installer plus de 32 gigas, merci de le confirmer tout simplement dans les commentaires de la vidéo. Bon, on n'a pas les performances, eh bien, il y a quand même un autre aspect dont on va parler maintenant, c'est la connectivité. Alors, la connectivité de ce téléphone, eh bien, elle est complète. Alors, il manque, voilà, je commence directement par ça, il manque le NFC et l'infrarouge pour avoir une connectivité exhaustive. Mais à côté de ça, on a quand même de la 4G, LTE, catégorie 4, on a du 3G, HSPA+, donc ça veut dire que quand vous n'êtes pas en 4G, vous êtes sur de la 3G, et vous êtes sur de la 3G+. Vous avez bien sûr de la 2G, même si c'est une norme qui va avoir tendance à disparaître prochainement. Donc, 2G, 3G, 4G. Et bien sûr, vous avez la totalité des connexions qui font plaisir de nos jours, indispensables sur un smartphone. Vous avez du Wi-Fi, BGN, du Bluetooth 4.0, bon, donc ça veut dire que vous allez vous synchroniser parfaitement avec votre bagnole, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème là-dessus, avec votre oreille de Bluetooth, etc., avec votre enceinte, etc. Bon, le téléphone est aussi à GPS, donc GPS plus la fonction à GPS, donc il utilise les satellites GPS pour se localiser, il utilise aussi les antennes cellulaires et les bornes Wi-Fi pour accroître la précision. Bon, à côté de ça, on a du micro USB, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est OTG et il est 2.0, on a de la radio FM dans ce téléphone, on a un emplacement micro SD, mais qui suppose que vous sacrifiez l'un des deux emplacements de carte SIM, sachant que l'emplacement de carte SIM numéro 1, donc qui est dans un slot ici, est au format micro, l'emplacement de la carte SIM numéro 2 est au format nano, c'est micro et nano, et c'est le format nano, le format de la carte SIM 2 que vous allez sacrifier si vous mettez une micro SD. Et ouais, c'est un peu dommage, c'est un peu la mode chez les constructeurs de mettre deux emplacements micro SIM ou nano SIM, enfin peu importe, deux emplacements de SIM, et il y en a un des deux qui est sacrifié pour une carte micro SD. Je ne comprends pas comment les constructeurs n'arrivent toujours pas à mettre trois emplacements les uns à la suite des autres. Pourquoi deux ? Et pourquoi il faut faire le choix enfin c'est un peu dommage, bon là-dessus, ce n'est pas vraiment propre à Asus, je ne peux pas les tanner là-dessus, je ne peux pas dire que le téléphone n'est pas bon sur ce point précis, mais j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi les slots ne sont pas juste un peu plus grands pour ajouter une micro SD. C'est un peu dommage, mais enfin bon, soit passons, et vous m'avez compris, ça c'était mon petit agacement. Et on a des capteurs dans ce téléphone. Alors on a des capteurs, qu'est-ce qu'on a comme capteur ? Eh bien on a du capteur de luminosité, du capteur de proximité, on a de la boussole, on a de l'accéléromètre, mais on n'a pas de gyroscope. Donc là encore une fois de plus, un manque pour les fans de réalité augmentée et de réalité virtuelle, un manque pour les fans de Pokémon Go qui voudraient jouer justement en réalité augmentée puisque vous n'avez pas, vous le voyez, de gyroscope. Donc voilà, c'est un peu dommage, donc pas de réalité virtuelle, pas de réalité augmentée. Par contre vous pouvez très bien jouer avec un jeu type Asphalt 8 en accéléromètre, ça, ça passe, puisque l'accéléromètre est bien présent et vous avez une boussole bien sûr pour vous repérer et voilà, il y a tout le reste mais il manque le gyroscope. Alors, autre point sur lequel j'aimerais arriver notamment, alors je vous ai parlé du capteur d'empreinte digitale, je ne vais pas y revenir dessus, bien sûr il permet de verrouiller le téléphone, il permet même d'avoir des raccourcis. Voilà, vous pouvez d'ailleurs configurer ce capteur d'empreinte digitale lorsque vous double tapez pour faire, par exemple, le lancement de l'appareil photo. Est-ce que je l'ai aidé ? Voilà, vous voyez, vous avez vu, j'ai fait un double tape au dos du mobile et ça déclenche l'appareil photo. Mais voilà, donc ça, on le met de côté, on a parlé du capteur déjà, on ne va pas s'attarder dessus. Autre point intéressant au niveau de la connectivité, c'est tout simplement le DAS, le débit d'absorption spécifique. C'est la capacité qu'a un téléphone à émettre peu ou beaucoup d'ondes lorsque l'on utilise le téléphone donc, que ce soit en appel, en SMS, en 3G, 4G, voilà, donc c'est vraiment cette notion d'émission d'onde. Il faut savoir que ce téléphone arrive à un score qui est bas, 0,302 W par kilo à la tête donc c'est un score qui est tout à fait dans la bonne norme, c'est même un bon score pour un mobile conçu et commercialisé en 2016, 2017 puisqu'il a été lancé en 2016 mais qu'il est encore commercialisé en 2017. Donc on est sur un DAS qui est tout à fait bon, tout à fait correct, on peut féliciter la marque sur cet aspect-là, c'est vraiment un bon point, en tout cas à mon avis. Moi qui suis, vous le savez, très sensible justement à cette notion de DAS, pas sensible physiquement, biologiquement, mais sensible sur l'aspect principe de précaution et c'est pour ça d'ailleurs que je vous l'évoque. Alors le système d'exploitation, alors on est sur du Android, ça les amateurs avisés l'auront reconnu et de toute façon, rien ne trompe puisque Asus ne fait que de l'Android sur ses smartphones. Bon, donc au moins là comme ça, on ne se perd pas. Donc qu'est-ce que l'on peut dire ? Eh bien on est sur du Android, on le voit ici, version 6.0, donc on est bien sur du Marshmallow. Donc du Android 6.0, Marshmallow, sur laquelle Asus a calqué sa surcouche. La surcouche qui est très classique qui est ZenUI 3.0. Alors ZenUI 3.0, c'est une surcouche que j'avais tendance à tanner, il y a encore peu, en l'indiquant qu'elle était vraiment très gourmande, qu'elle en rajoutait des tonnes, qu'on avait plein plein d'effets spéciaux. Bon, ça c'était avant. Mais maintenant, ZenUI 3.0, donc c'est comme ça qu'elle s'appelle, eh bien certes, on a pas mal de petites choses supplémentaires, mais vous avez quand même une bonne nouvelle, c'est que la blinde d'applications qui a été historiquement installée par défaut, eh bien maintenant, vous allez pouvoir choisir de les installer à quelques exceptions près. Donc là, je mettrai une petite vidéo aussi en incrustation en bas à droite de cette vidéo qui vous permettra de voir lorsque vous faites le paramétrage de ce téléphone, justement, un certain nombre de panneaux qui vous permettent d'installer ou non des applications de type partenaire entre Asus et l'éditeur des applications. Les éditeurs des applications. Bon, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, c'est un peu à la carte et c'est à vous de choisir ce que vous installez. À quelques exceptions près puisque, encore une fois de plus, il y a quand même des applications publicitaires, des applications deal qui, pour le coup, ne sont pas installées par vos soins. C'est la marque qui a décidé de les installer quoi qu'il arrive. Vous avez notamment, eh bien, Puffin qui est un navigateur web, me semble-t-il, de mémoire. Instagram, le fameux Instagram et TripAdvisor. OK. Mais voilà, ces applications-là, vous n'avez pas le choix. Alors, elles sont désinstallables, vous pouvez quand même les enlever. Mais bon, c'est dommage quand même de faire une chose de la demi-mesure. C'est-à-dire que c'est paramétrable à 95%, mais vous avez quand même un petit peu de choses qui sont forcées par défaut. C'est un petit peu dommage. En tout cas, au moins, Asus a eu tendance à réduire, on va dire, le poids de cette surcouche et à vous laisser plus de souplesse. Alors, au registre des évolutions de cette surcouche, au registre de ce qu'apporte la surcouche, on a du design. Alors, le design, il se retrouve quoi ? Il se retrouve comment ? Il se retrouve avec des fonds d'écran, il se retrouve avec des icônes qui sont retravaillées, il se retrouve avec des applications qui sont repeintes de partout, qui sont redesignées. Donc voilà, il y a du design. Il y a un magasin de thèmes supplémentaires au cas où vous voudriez changer le thème du téléphone. Donc, vous avez des thèmes supplémentaires. Tiens, on va prendre celui-là. On ne va pas l'installer parce que ça va être long. Mais voilà, vous avez des fonds d'écran supplémentaires, des icônes supplémentaires. Le magasin de thèmes, c'est un bon petit plus qui vous permet de personnaliser de manière supplémentaire le téléphone. C'est bien, c'est un bon point. Au niveau de l'ergonomie, on a un peu de modifications au niveau de la fluidité des panneaux. Vous l'avez vu, au niveau des mouvements de panneaux, ça aussi c'est personnalisable, c'est configurable. Ça, c'est de l'ergonomie, c'est du design. L'ergonomie en elle-même n'a pas trop changé dans le sens où on n'est pas dans l'ergonomie à la chinoise avec des panneaux d'accueil qui se suivent les uns contre l'organisation des icônes dans le menu, dans cette profondeur de navigation, en fait, c'est configurable. Vous pouvez par exemple faire des groupes intelligents. Donc ça, c'est le genre de personnalisation que vous pouvez faire aussi dans ce genre de choses. Donc ça réorganise par défaut les applications dans le menu paramètres. Donc bon, c'est de l'ergonomie supplémentaire. Qu'est-ce que l'on a dans ce mobile ? Qu'est-ce que l'on peut dire ? Alors on a ici un petit raccourci. On va détailler très rapidement ce qui est installé. Donc on a par exemple Puissance. Puissance, c'est je ne sais pas quoi puisqu'on ne voit pas les derniers caractères du nom de l'application. Ça vous permet en fait de vider la RAM. OK. Vous avez des petites applications que je vous ai déjà présentées lors de d'autres tests de mobile Asus. On a Mini Movie qui vous permet par exemple de faire un film soit en prenant des bouts de vidéos que vous avez déjà filmés soit en prenant des photos et de les animer. Voilà. Donc vous allez prendre des photos, vous allez les animer, ça va vous donner une petite vidéo. Voilà. Ça va recomposer la vidéo. Enfin, ça va composer une vidéo. Voilà. Tac. Bon voilà, c'est mignon. On va très vite couper pour éviter de se prendre un strike à cause de la musique. Donc ça, c'est Mini Movie. Vous avez quoi d'autre ? Tiens, gestionnaire de fichiers. Ça mérite que l'on s'y attarde parce que, vous voyez, c'est typiquement ce que je vous disais tout à l'heure au niveau de la modification du design. La moindre application, même la plus basique possible, a été retravaillée au niveau du design. Soit. Tant pis, c'est pas plus mal. On a aussi météo qui vous permet d'avoir de la météo. Ça, ça va un peu de soi. C'est joli. C'est bien fait. C'est mignon. On a photocollage. Alors, photocollage, c'est un petit peu le pendant photo de Mini Movie qui est le pendant vidéo. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des photocollages. Vous allez prendre des photos. Vous allez tout simplement les organiser, faire quelque chose de mignon. Voyez. Ça, c'est beau. Hein ? Voilà. Ça vous permet de faire des choses un petit peu rigolotes. Voilà. Donc, c'est une petite application de plus. Bon, c'est paramétra. Vous voyez ? C'est sympa. C'est une bonne petite application en plus. C'est pas radicalement original. C'est pas super original. Mais soit. C'est sympa. Qu'est-ce que l'on a d'autre ? Alors, faisons le petit tour des applications. Alors, faisons le tour des applications. On a Asus Mobile. Voilà. C'est un vaste fourre-tout. J'aime bien appeler ça un fourre-tout puisqu'en fait, on retrouve plein de petites applications supplémentaires. Plein de fonctionnalités. Vous avez Accélérer, notamment, qui vous permet de vider la RAM, comme d'habitude. Voilà. Bon. Vous avez Utilisation des données qui vous permet de suivre la consommation de data. Vous avez Batterie qui vous permet d'accéder à un mode. Alors là, pour le coup, c'est très malin. C'est très sympa. Un mode Économie d'énergie, mais vraiment ultra poussé, ultra personnalisable. Ça, c'est vraiment, vraiment un bon point. C'est une bonne petite force d'Asus. Bon. Un gestionnaire de notification. D'ailleurs, qui vous permet de savoir combien de notifs vous avez reçus. C'est sympa. Nettoyer. Bon. Pour vider la mémoire de stockage, en fait, de fichiers temporaires et inutiles. OK. Autorisation. Vous allez autoriser les applications à pouvoir se lancer toute seule et éventuellement à vous déclencher un certain nombre de notifications. Je vais y arriver. Et vous avez un gestionnaire de vie privée, etc. Bon. C'est très sympa. Qui vous permet notamment de bloquer un certain nombre d'accès. Je crois que c'est des accès à des applications. Je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Powered by Avast, en plus. C'est Avast qui est derrière. Voilà. Qui vous permet de scanner les applications qui pourraient être un peu trop curieuses. OK. Bon. Très bien. Donc ça, c'est Asus Mobile Manager, me semble-t-il. Donc, on a parlé de pas mal de petites applications. Il y en a une que je ne vous ai pas présentée qui apparaît en jeu, qui s'appelle Game Genie. Game Genie. Qui est une très bonne application parce que ça vous permet, en fait, lorsque vous jouez à un jeu mobile, de streamer le jeu mobile. Vous allez pouvoir, par exemple, diffuser une vidéo, créer une vidéo, la diffuser. Donc, vous allez pouvoir faire du streaming, de gaming, smartphone. Donc, c'est une bonne petite application sympa pour les gamers qui font aussi du stream. Pour les gamers qui font du stream sur YouTube. Voilà. Donc, ça ne représente pas grand monde. C'est clair que ça ne fait pas grand monde. Mais c'est une bonne application de base. Moi, je suis assez sensible à ça parce que vous le savez, un, je suis sensible au smartphone. Deux, je suis sensible au jeu sur smartphone. Même si je n'en fais pas beaucoup. J'aime bien jouer de temps en temps. Et puis, trois, je suis un streamer, entre guillemets, de jeux vidéo. Même si ma chaîne de jeux vidéo, aujourd'hui, ne décolle pas des masses parce que je n'ai pas le temps, en fait. Je n'ai tout simplement pas le temps. Voilà. Donc, on a fait le tour au niveau de la surcouche. On est quand même sur quelque chose qui n'est pas mal du tout. Alors, on a parlé de la surcouche. On a parlé du système d'exploitation. Et on va maintenant parler de l'usage. Alors, vous le savez, l'usage d'un smartphone. Je ne vais pas m'attarder sur le fait qu'il est capable d'envoyer des SMS ou sur le fait qu'il est capable d'appeler ou sur le fait qu'il est capable de voir une vidéo. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous l'avez vu, c'est possible, etc. Donc, ça, c'est des usages de base, aujourd'hui, des smartphones. Par contre, ce sur quoi je peux m'attarder, c'est deux usages qui permettent de les distinguer entre eux. Alors, le premier, c'est la notion d'appareil photo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur un téléphone qui a un appareil photo de 13 mégapixels. Il y a pas mal de petits réglages supplémentaires. Et il y a notamment... Alors, il y a aussi le mode rafale, etc. OK. Il y a notamment, ici, donc, un capteur photo de 13 mégapixels qui a un autofocus efficace, rapide, qui prend bien. Donc, ça, c'est un bon point. Et ce téléphone dispose, donc, des modes panoramiques, etc., tout ce que vous voulez. Et la petite originalité, c'est qu'il y a un mode qui s'appelle super résolution. Super résolution va prendre plusieurs photos du même sujet. Il ne faut pas bouger. Plusieurs photos du même sujet et va les calquer les unes sur les autres. Et ça va faire une photo qui, au lieu d'être 13 mégapixels, est, soi-disant, selon Asus, 52 mégapixels. Alors, petite parenthèse, les photos sont belles. Les photos sont belles toutes proportions gardées. On n'est pas sur un boîtier réflexe. On est sur un smartphone qui prend des bonnes photos, des bonnes photos, des pannes, quoi, des photos sympas. Alors, les photos de ce téléphone que j'ai pris, notamment les échantillons que j'ai pris avec ce téléphone, je les publierai sur le site de Tofforphone. Donc, rendez-vous sur l'article de test que je mettrai probablement, d'ailleurs, encore en lien, en commentaire ayant la notation de cette vidéo en description. Rendez-vous sur le site de Tofforphone, sur l'article de test et vous retrouverez les échantillons photos pleines de résolution. Comme ça, vous pourrez vous faire votre propre idée. Mais bon, tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous dire que le capteur photo dorsal prend des photos qui, à mon goût, sont de bonne qualité, sont des bonnes photos. Et le capteur photo frontal, qui est un 2 mémoires, 5 mégapixels. Alors, je dis 2 mémoires, mais je viens de regarder ma fiche. Prend des photos qui sont, elles aussi, tout à fait correctes. Voilà. Alors, pour le coup, ça reste un 5 mégapixels et non pas un 8 mégapixels comme certains concurrents peuvent le proposer. Et là, c'est un petit peu dommage. Mais bon, on peut prendre des photos. En plus, il y a un mode embellissement. Là, vous pouvez travailler votre grain de peau. Vous pouvez, bon, OK, d'accord. C'est encore des petits trucs en plus. Mais bon, voilà. Allez, tout ça pour dire que les capteurs photo, que ce soit dorsal ou frontal, sont très sympas et ils prennent des bonnes photos, des bonnes photos, des pannes. Alors, autre usage sur lequel j'ai envie d'arriver, c'est l'autonomie. Alors, l'avantage de ce téléphone, mais d'ailleurs, c'est clairement revendiqué par Asus puisque c'est mis en avance sur la boîte, c'est la batterie qui est une Long Life Battery avec 4100 mAh. Alors oui, c'est une batterie qui offre une belle durée, une belle autonomie à ce téléphone. J'allais dire durée de vie, mais pas du tout, mais une belle autonomie à ce téléphone parce qu'il y a des concurrents qui proposent des batteries de 3000 mAh sur la même catégorie de mobile et sur le même encombrement. Ici, on est sur un téléphone qui a une batterie plus grosse, 4100 mAh, sur un écran qui n'est pas trop énergivore, qui propose en plus une bonne luminosité ce qui vous permet de la gérer au mieux et de ne pas la pousser à fond et donc de ne pas trop consommer. On a un téléphone qui a des performances qui sont plutôt raisonnables comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc globalement, une heure de vidéo avec ce téléphone, c'est entre 12 et 14 % de batterie consommée. Donc on peut parfaitement atteindre les deux jours avant de recharger ce téléphone et c'est d'autant plus facile si on gère bien le mode économie d'énergie que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il y a vraiment un bon point ici. Ce téléphone est bon sur son autonomie parce que tout simplement il a 33 % de batterie supplémentaire par rapport à la concurrence et qu'il est bien optimisé en termes de consommation énergétique. En termes de consommation énergétique, il est bien optimisé mais pour ses composants, ce sont ses composants qui sont bien optimisés. La surcouche aussi, elle fait bien son travail mais c'est principalement les composants. La surcouche, c'est le bon petit plus qui permet de bien gérer. Voilà, donc on est sur un téléphone qui a une bonne autonomie, on ne peut pas dire les choses autrement. Voilà, et donc il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo qui pour le coup, j'espérais qu'elle fasse une vingtaine de minutes mais je me suis planté puisque on est dans la trentaine de minutes. Je m'excuse, moi qui voulais faire des vidéos plus courtes, ce ne sera pas cette fois. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce test ? Qu'est-ce que je peux vous dire de ce mobile ? La conclusion. C'est que c'est un bon mobile, je vous l'ai dit en début de vidéo, oui c'est un bon mobile, c'est un téléphone qui est désormais vendu à un prix très agressif qui a très rapidement descendu en prix. Asus a vraiment très rapidement cassé les prix sur ce téléphone. Très bien, tant mieux pour le consommateur. C'est un téléphone qui en propose pour son argent et qui en propose beaucoup. C'est un téléphone qui a globalement énormément de bons points positifs donc il y a pas mal de points positifs quand même mais qui propose quelques points qui sont en retrait par rapport à la concurrence. Alors, comprenez bien ce que je dis, c'est que le téléphone n'est pas mauvais sur ces points-là, c'est qu'il y a des concurrents et la concurrence est rude qui peuvent être meilleurs sur certains aspects, notamment au niveau des performances et bien il y a des concurrents qui font mieux pour le même prix, qui sont plus puissants. Il y a des concurrents qui proposent des écrans 1080p pour le même prix. C'est dommage. C'est dommage de ne pas avoir ces notions-là dans ce téléphone parce que pour le coup il aurait été parfait de A à Z. Là, comme ces deux aspects sont en retrait par rapport à des concurrents, sans rendre ce téléphone mauvais par contre, et bien c'est une question de choix finalement. Et le choix ici, qu'est-ce qui fait la force de ce téléphone ? C'est bien évidemment son design, c'est bien évidemment son autonomie, c'est une surcouche qui est devenue intelligente et pas trop gourmande. Ce sont tout un tas d'autres points que je vous ai déjà indiqués tout au long de cette vidéo et sur lesquels je ne vais pas revenir puisque sinon la vidéo va finir par faire une heure. Bon, globalement, c'est un téléphone qui propose un résultat harmonieux, cohérent, homogène. C'est un téléphone que clairement vous l'avez compris, que je ne peux que vous recommander puisque pour son prix c'est vraiment ça, c'est un téléphone qui est une bonne affaire. Voilà, c'est une bonne affaire comme on aime qu'Asus en fasse, en propose, je veux dire, pour être plus clair. Il n'y a pas que des bons mobiles chez Asus, il y a des mobiles qui sont un petit peu moins intéressants, un petit peu moins satisfaisants. Là, pour le coup, je suis en train de tester le Zenfone Go qui ne me bluffe pas. Vous voyez, ça c'est du petit téléphone entrée de gamme, moins de 150 euros je crois de mémoire. Voilà, le Zenfone Go il n'est pas bluffant. Là, sur le Zenfone 3 Max, on est sur quelque chose qui est intéressant. Il y a vraiment quelque chose de bien dans ce téléphone et donc du coup, forcément, je vous le recommande. Vous m'avez compris et je ne vais pas me répéter encore une quatrième fois et oui, 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 je vous le recommande, etc. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Pas grand chose. Merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas et si cette vidéo vous a plu, si le test en lui-même vous a plu, eh bien, pouce bleu, pouce bleu. Voilà, pour être plus clair, pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Bien sûr, ça, ça me fera plaisir mais n'hésitez pas aussi à commenter. C'est juste en dessous. Lâchez-vous dans les commentaires. Faites-moi plaisir. Moi, je compte sur vous pour justement cette participation. C'est le meilleur moyen de nous remercier. Le meilleur moyen de nous remercier d'avoir fait une vidéo de test, c'est de liker, c'est de partager et c'est de commenter. Et puis, vous pouvez aussi, bien sûr, vous abonner à la chaîne YouTube de Tough for Fun. Tout ça, c'est des petits boutons en bas à droite de la vidéo. On est déjà à plus de 100 000 abonnés et oui, on les a franchis. On a dépassé les 100 000 abonnés au début de l'année 2017. Encore une fois de plus, merci à vous si vous êtes abonné. Si ce n'est pas le cas, tout ça, comme je vous l'ai dit, c'est des petits boutons qui se trouvent en bas à droite de la vidéo. Je n'ai plus rien d'autre à ajouter. Je vous ai déjà dit merci. Je le redis encore une fois et je vous dis à très, très bientôt pour d'autres vidéos de tests, de présentations, Sous-titrage ST' 501